Shalom, 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 la grande famille des montagnards, le shalom, la voix impéroque, que mon Dieu vous bénisse abondamment, en nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazirien. Nous voici, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, encore une fois de plus, le mercredi 13 mars 2024, dans quelques jours, donc deux semaines pratiquement, nous avons cette grande Convention de Femmes des Valeurs, en sigle CFDV, Convention Femmes des Valeurs, la montagne de la prière ministrice, vous invite tous à participer à ce programme. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de dire que voilà, ce samedi, aujourd'hui, nous étions en jeûne et prière, ce samedi, toutes les diaconesses, les diacres, les anciens, les missionnaires, nous sommes tous invités à être présents ce samedi, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions prier ensemble. Nous avons fait l'intercession mercredi et nous voulons faire encore cette intercession ce samedi, afin de pouvoir prier en faveur de notre séminaire ou la Convention Femmes des Valeurs. Donc, ce samedi, le 16 mars 2024, à partir de 15h jusqu'à 17h, nous serons là, à nos hôtels, afin de pouvoir intercéder, prier ensemble pour l'événement de la Convention Femmes des Valeurs. Toi qui es touché, toi qui es béni à travers la montagne de prière, n'hésite pas aussi à participer, à nous soutenir. Comme vous le savez, nous sommes à nos hôtels, nos îles grands, c'est très, très, très cher. À chaque événement que nous voulons faire, ce sont encore des dépenses, encore de plus que nous devons réaliser. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et le mercredi, pardon, le dimanche, le samedi 23, donc pas ce samedi 16, mais le samedi 23 mars, ce sera encore un samedi béni parce que ce samedi-là, nous serons là ensemble, toute la grande équipe de serviteurs et de servants de Dieu, de la montagne de la prière, nous serons là enfin de pouvoir faire un moment d'agaper. Nous allons manger quelque chose ensemble et puis avoir un temps de partage pour nous préparer afin que le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2024, que la Convention débite pour la gloire de notre Dieu. Alors nous vous bénissons vraiment où que vous soyez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. La prière de ce soir, c'est pour t'amener encore à une dimension supérieure, oui, à une dimension supérieure. Nous sommes des montagnards, retour à l'expéditaire. Tu tapes, je tape. Tu connes, je connes. Tu parles, je parle. Tu maudis, je maudis. Retour à l'expéditaire. La prière de ce soir, c'est pour bruger la chaîne ou la chaîne de malédiction. Il y a des situations qui sont devenues comme des chaînes. Donc, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu es attaché. Alors, nous voulons déclarer cela au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditaire. Alors, ce dimanche, nous serons là, comme d'habitude, de 10h à 14h. Soyez présents, en tout cas, contribuez, participez et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mettez l'affiche sur le profil Facebook, WhatsApp. C'est aussi un moyen de pouvoir parler de l'événement, de pouvoir évangéliser. C'est très important. Vous savez combien nous sommes combattus nos réseaux sociaux. Ces dernières années, nous avons vécu des moments difficiles avec les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nous avons été signalés en maintes reprises. Nous avons perdu notre site Internet, le premier site Internet, la montagne de la prière. Nous avons été piratés, nous avons perdu la page principale que nous avions de Facebook. Mais nous bénissons Dieu parce que les sorciers du jour, les ennemis qui font ce genre de choses, ne font que tout simplement nous pousser à faire mieux. Parce que le mal, bien aimé le Seigneur, ne va pas nous arrêter à continuer à faire la volonté de notre Dieu. Donc, nous nous préparons vraiment afin de pouvoir rebondir avec nos réseaux sociaux. Car mon Dieu, nous bénisse vraiment abondamment. Je répète bien, le samedi 30 mars, pratiquement dans deux semaines, le samedi 30 mars, à partir de 15h, débite notre convention Femmes des Valeurs. Et le dimanche 31 mars, à partir de 10h, bien aimé pour la culture. Il y aura des moments époustouflants, la femme sans limite, des moments de témoignage. Vous allez écouter des témoignages de guérison de cancer. Oui, Dieu restaure, Dieu bénit, Dieu fait encore des miracles de nos jours. Alors, la montagne de la prière ministère, Alléluia, vous invite à participer massivement à cet événement. Ne venez pas scelles, amenez une personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, en tout cas qui ont besoin de la parole de Dieu. Le cadre est propre, le cadre est propre et beau. En tout cas, la parole est là, la prière est là. En tout cas, nous vous attendons très nombreux. C'est deux jours de la convention Femmes des Valeurs, de samedi 30 à partir de 15h, et dimanche 31 mars, à partir de 10h. C'est deux jours, bien aimé, ce sera formidable. Vous êtes tous invités à la montagne de la prière ministère de Paris. Retour à l'expéditaire. Oui, notre credo, notre foi est que Dieu est un Dieu de retour à l'expéditaire. La Bible déclare, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Brisez le chêne de la malédiction. Je crois à cette puissance au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, je voudrais prier, n'est-ce pas, avec vous. Je voudrais prier avec vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, avec cette prière, retour à l'expéditaire, pour couper la malédiction des ancêtres. Bien aimé, dans le Seigneur, notre Dieu veut que nous puissions prier. La Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse, car votre anniversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qui y dévorera. Alors, ce soir, je voudrais qu'ensemble, nous puissions lire ce verset et nous allons passer plus de temps dans la prière que dans l'enseignement. Tapez-moi déjà cinq fois, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, pour couper la malédiction des ancêtres, il faut couper, il faut couper cette chaîne, il faut couper cette chaîne qui nous connecte tout le temps avec la malédiction des ancêtres. Il faut que nous puissions avoir le courage de pouvoir affronter ces pouvoirs. Alors, le Seigneur veut que tu sois là, donc tu y es privilégié ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu et après, nous allons nous lancer dans la prière. Et je crois que la Bible déclare la malédiction sans cause n'a pas de fait. Il y a des malédictions qui nous atteignent, il y a des malédictions normalement dont nous ne faisons même pas partie. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, la malédiction veut dire tout simplement le mal ou dire du mal. La malédiction veut dire tout simplement souhaiter du mal à quelqu'un ou appeler la malédiction sur quelqu'un, prononcer des imprécations contre une personne. Et cette idée, on la voit très, très ancrée dans les Écritures. parce que normalement, on voit les premières malédictions à travers la Bible depuis les jardins d'Éden lorsque l'homme pêche et puis voilà, Dieu descend, commence à prononcer des malédictions. La Bible dit ceci dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 14. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. « Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Jésus vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus lié de dire ces proverbes en Israël. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père. L'une, l'autre, sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Dans la version Bible, parole de vie, on dit « On entend répéter cet adage. » On entend répéter ce proverbe. Derbi dit « Que voulez-vous dire ? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une réalité. Le peuple de Dieu avait compris que certaines difficultés qu'ils étaient en train de vivre dans la vie, c'était le parcours de leurs ancêtres. C'était le parcours de leur papa, de leur grand-père. C'était lié à la désobéissance, au manque de respect, au règlement établi par les tout-puissants. Parce que Dieu avait donné les dix commandements et parmi le premier commandement que Dieu avait donné lors de la rencontre de Sinaï, c'est dans l'Exode de chapitre 20, versets 1 à 5. Cette malédiction, c'est la première des choses que Dieu avait prononcées lorsqu'il a donné les dix commandements. La parole de Dieu dit « Alors les dix commandements » donc Exode chapitre 20, versets 1 à 5. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosteniras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui pénit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me désobéissent. » Voyez ? Donc, ce premier commandement que Dieu avait donné, tapez-moi cinq fois, « Jaloux, jaloux, jaloux. » Dans le premier commandement, il est écrit que Dieu avait dit « Que je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras pas de statuts, de représentations de choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Tu ne feras pas de statuts. Et encore plus, tu ne te prosteniras pas devant elle. Car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et je pénis l'iniquité de père sur les enfants. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ou de ceux qui me désobéissent. » Ce qui fait que cette parole, ce premier commandement, nous pouvons se dire que, bon, c'est de l'Ancien Testament, ce passé, mais non, c'est toujours dans la Bible. La Bible dit, de Genèse à l'Apocalypse, toute l'Écriture est inspirée. Elle est utile pour indiquer, corriger, afin que l'homme de Dieu soit bien préparé à affronter son combat spirituel, afin de conserver la foi. Cette parole de Dieu, ce verset, l'exode du chapitre 20, verset 1 à 5, ce premier commandement, où Dieu dit que je suis jaloux, je vais punir les péchés, les mals que le papa aurait fait sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants. « Bien-aimés dans le Seigneur, ce péché que mes parents ou mes grands-parents ont fait, ce péché peut aussi descendre sur moi, parce que le diable prenait l'occasion de cette parole et l'appuie sur le bouton pour que le mal que mes parents ou mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents auraient fait redescendent sur moi et sur mes enfants. » On voit Noé bénir, non son fils, mais son petit-fils. Et cette malédiction a accompagné le petit-fils. La malédiction, cela veut dire que quelqu'un peut s'élever et prononcer une malédiction. Or, nous avons eu, dans le passé, des ancêtres que nous ne connaissons pas, des grands-parents, peut-être que nous ne connaissons pas vraiment l'histoire, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Est-ce qu'ils ont fait des pactes et ils ont prononcé des paroles de malédiction sur la descendance ? Est-ce que quelqu'un aurait-il peut-être volé quelque chose ? Et quelqu'un avait prononcé une malédiction sur lui et sur sa descendance ? Donc, on l'a fait, nous sommes dans le est-ce, est-ce, est-ce. Mais ce qui est plus important, c'est que regardons d'abord notre vie, regardons la famille et nous allons voir qu'il y a des similitudes, il y a des choses, bien aimé le Seigneur, qui nous accompagnent. Vous allez voir que cette situation négative était chez grands-parents, était chez papa, était chez mon grand-frère, maintenant c'est chez moi. et que ça commence à attraper mon fils ou ma fille. C'est ce qu'on appelle une malédiction ancestrale. Cette malédiction est devenue comme une chaîne qui nous attache parce que la malédiction vient pour détruire. La malédiction vient pour tuer. La malédiction vient pour nous rendre malheureux. Donc la malédiction, c'est un mal. La parole malédiction vient de mal, de malheur. Cela veut dire que chaque malédiction entraîne le mal. Chaque malédiction entraîne le malheur. On n'avance pas parce qu'il y a une chaîne qui nous attache et qui nous ramène en arrière. La malédiction peut rester longtemps. Nous voyons Josué à Jéricho prononcer une malédiction. et cinq siècles après, Yael de Bethel qui a osé défier cette malédiction, il a payé les conséquences parce que son aîné était mort et à la fin son fils cadet était mort exactement comme Josué avait prononcé cette malédiction. C'est pourquoi je ne voudrais pas entrer vraiment ce soir dans ce détail de la malédiction. Je voudrais plutôt bien aimer dans le Seigneur que nous puissions d'abord prier en base de ce verset qui interprète très bien retour à l'expéditaire. Retour à l'expéditaire. Briser la chaîne de malédiction des ancêtres. Retour à l'expéditaire. Oui. Déclarer au nom de Jésus briser la chaîne de la malédiction. Briser la chaîne de la malédiction ancestrale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ car il est le droit de gloire. Briser la chaîne de la malédiction ancestrale. Écoutez ce que Ézéchiel dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe ? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce mal mais c'est moi qui en paie le prix. C'est moi qui aurais fait le mal mais ce sont mes enfants qui en paient le prix. Alors nous allons d'abord nous élever dans la prière. La Bible déclare d'abord il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix tu vas déclarer ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ retour à l'expéditaire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Lève ta voix répète avec moi au nom de Jésus je suis une nouvelle créature. Seigneur il est écrit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toute chose est devenue nouvelle. Seigneur j'ai pris ce soir ce matin ce midi pour les autres au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Seigneur en qualité des fils de Dieu je refuse Seigneur de gloire de subir les conséquences que mes ancêtres ont commis les erreurs les pactes qu'ils auraient faits au nom puissant et glorieux de Jésus Seigneur de gloire il n'y a plus de condamnation sur moi alors ce soir ce matin ce midi je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ je viens me séparer je viens me dissocier papa de cette famille biologique retour à l'expéditaire à celui-là papa qui a commis son péché qui a fait des pactes diaboliques dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur la Bible déclare Dieu est en train de nous interdire Dieu est en train de nous interdire en disant l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra ça ce n'est pas moi qui dis ça c'est retour à l'expéditaire que personne ne porte le charge de quelqu'un d'autre que mes enfants ne subissent pas les conséquences négatives de mes erreurs en tant qu'un bon parent il faut que je me lève et que moi-même je m'engage déjà à dire à Dieu Seigneur de gloire que mes enfants ne subissent aucune conséquence de mes erreurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ encore plus celle de mes parents ou de mes grands-parents tu vas élever ta voix tu vas déclarer ce matin ce soir ce midi peu importe l'heure lève-toi dis Seigneur de gloire plus jamais plus jamais dans ma famille papa maman tu viens tu viens d'une famille mais tu as fondé aussi ta famille tu es marié tu as une femme tu as des enfants tu as un mari tu as des enfants nous allons d'abord commencer par cette famille que tu as fondée tu vas commencer à prier pour ton mari pour ta femme pour tes enfants car la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et le dé deviendra une seule chair tu prieras pour tes parents d'abord toi l'enfant après nous qui sommes des parents aujourd'hui nous allons maintenant revenir à la prière pour prier maintenant hallelujah pour la famille biologique d'où nous sommes sortis mais ce soir lève-toi d'abord commence à déclarer Seigneur des gloires je viens interdire je viens interdire tapez-moi cinq fois interdiction 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 Seigneur je viens interdire complètement totalement toute puissance négative de malédiction Seigneur des gloires que je n'aurai pas fait dans ma maison dans ma famille on ne dira plus cet adage ni sur moi ni sur ma femme au nom puissant de Jésus Christ on ne dira plus ces proverbes Seigneur des gloires quelqu'un d'autre a péché et quelqu'un d'autre paie les conséquences Seigneur au nom puissant et glorier de Jésus je viens interdire toute malédiction qui vient des anciens ancêtres de ma femme sur mes enfants au nom puissant de Jésus je viens interdire Seigneur des gloires toute malédiction des ancêtres de mon mari sur mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ je déclare ce soir au nom de Jésus interdiction totale tu as dit Seigneur tu m'as donné les clés du royaume tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux tout ce que je délirai sur la terre sera délié dans les cieux Seigneur de gloire je viens lier je viens fermer cette porte de malédiction ancestrale qui vient de ma famille Seigneur de gloire contre mes enfants sans effet interdiction papa que la malédiction qui vient de la lignée papa de ma femme ne tombe pas sur mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth Amen bien aimé dans les seigneurs tapez-moi cinq fois brisé 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 oui nous allons briser la chaîne de la malédiction ancestrale cette maladie que l'un de grands-parents ou arrière-grand-parents avait contraté à travers ses pattes il n'a pas tenu compte de sa descendance il voulait vivre bien ou mieux il a fait des pattes il a donné des moutons il a donné des poules il a versé le sang peut-être même le sang humain nous ne le savons pas mais nous voyons tout simplement que dans la famille beaucoup de filles ne se marient pas on voit seulement dans la famille beaucoup de jeunes garçons malgré qu'ils sont intelligents ils meurent ils meurent avant l'âge malgré qu'ils sont intelligents ils n'arrivent pas à percer nous allons déclarer ce soir comme la parole de vie déclare on entend répéter ces proverbes déclare Seigneur que cette maladie que cette maladie ne se répète plus jamais dans ma maison dans ma famille retour à l'expéditaire parce que tu as dit Seigneur de gloire l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra tu as dit Seigneur au nom de Jésus l'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi alors Jésus l'Éternel vous ne direz plus cet adage ces proverbes en Israël il est interdit car chacun portera le poids de son péché chacun portera le poids de son mal Seigneur je viens m'élever ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus je brise toutes tes répétitions je brise toutes tes répétitions de malheur sur mes enfants toutes tes répétitions de malheur sur moi au nom puissant et glorieux de Jésus Christ je viens déstabiliser Seigneur de gloire je viens couper notre Seigneur je viens couper commence à couper commence à couper commence à couper déclare Seigneur de gloire je viens couper cette maladie je viens couper cette maladie je viens couper cette malédiction papa qui ne vient pas de moi au nom puissant de Jésus commence à prier Seigneur de gloire je viens couper la répétition de cette situation Seigneur de gloire nous l'avons vu Seigneur de gloire chez mes parents maintenant c'est nous qui le vivons au nom puissant et glorieux de Jésus Christ au nom puissant et glorieux de Jésus Christ notre Seigneur notre Maître Adonai le Roi de gloire le Dieu de la Bible le véritable Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Bien aimé la Bible déclare la malédiction sans cause n'a pas d'effet la malédiction sans cause n'a pas d'effet ce n'est pas moi qui ai commis ce péché ce n'est pas moi qui suis allé voir les charlatans ce n'est pas moi qui ai donné des offrandes dans la rivière dans les fleuves ce n'est pas moi c'était mon grand-parent c'était mon arrière-grand-parent peut-être même c'était mon père mais moi je viens ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus tu as dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra Seigneur de gloire retour à l'expéditaire papa que toute malédiction inconnue de moi papa soigne les sans effet encore plus sur mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ tu as dit Seigneur de gloire lève ta voix commence à déclarer la malédiction sans cause n'a point d'effet la malédiction sans cause n'a point d'effet au nom puissant et glorieux de Jésus notre Seigneur notre maître retour à l'expéditaire Seigneur de gloire toute maladie qui est entrée dans ma maison dans ma vie papa qui vient de ma famille biologique papa sans effet retour à l'expéditaire Seigneur tu as dit on ne le dira plus papa on ne le dira plus au nom puissant de Jésus Seigneur de gloire qu'on ne parle plus qu'on ne parle plus papa Seigneur de gloire de ces maladies papa de ces malédictions de ces complications dans le mariage dans la carrière oui Seigneur de gloire professionnel Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus on n'en parlera plus on n'en parlera plus dans le nom puissant de Jésus ce que je déclare ce que je crois ce que je déclare lève ta voix commence à prier ce que tu déclare je sais qui arrivera la Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi déclare au nom de Jésus Seigneur de gloire on ne le dira plus on ne le dira plus il n'y aura plus de traces au mot roi de cette malédiction des ancêtres papa qui m'aient hanté qui m'ont bêté qui m'ont bloqué qui m'ont péché qui entraîné le malheur au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Oui bien aimé dans le Seigneur retour à l'expéditaire pour couper la malédiction des ancêtres briser la chaîne de la malédiction de la famille on ne dira plus cet adage que le père a fait le péché a mangé les raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacés quelques d'autres ont commis les crimes c'est moi qui pars en prison Dieu a dit non 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 ça ne sera plus comme ça il y a des choses que nous devons réclamer auprès de Dieu il faut les réclamer et dire Seigneur retour à l'expéditaire je n'ai rien à voir dans cette histoire quand ils ont signé leur pacte je n'étais pas né je suis né dans cette lignée je suis né dans cette lignée je porte ce sang mais ce soir je lève ma voix au nom de Jésus Seigneur je demande une perfusion une transfusion sanguine au nom puissant de Jésus Christ je demande t'appelle moi cinq fois transfusion transfusion Seigneur de gloire à la croix du calvaire tu as donné ton sang ton sang a coulé la Bible déclare nous l'avons vaincu à cause du sang Alléluia alors ce soir je viens vaincre je viens détruire je viens triompher Seigneur de gloire par le sang de Jésus la malédiction de mes ancêtres Papa Seigneur de gloire qu'il y ait une transfusion une transfusion sanguine avec le sang de Jésus dans mes veines dans le veine de mes enfants Papa qu'il y ait un changement de sang Seigneur de gloire que je sois maintenant dans le groupe Seigneur de gloire dans le groupe du Seigneur du sang de l'agneau dans ce groupe du ciel dans le groupe céleste je ne sais pas si A si B si AB Seigneur de gloire ce que je déclare ce matin ce soir que le sang de Jésus Seigneur remplace le sang de mes parents que je portais ce sang Seigneur de gloire notre Dieu qui entraîne le blocage qui m'empêche d'avancer dans les non-puissants de Jésus c'est écrit ça waouh Amen tapez 5 fois transfusion 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 on ne dira plus cet adage il est écrit demandez vous recevrez Dieu connait toutes choses mais il dit demandez demandez il y a un démon qui nous rappelle encore exode 20 1 à 5 je suis l'éternel qui punit l'iniquité de père sur les enfants au nom puissant de Jésus Seigneur de gloire ne me punis plus à cause des iniquités de mes parents ou de mes grands-parents tu es en Dieu juste lève t'avoir dit Seigneur de gloire ne me punis plus papa à cause Seigneur de gloire de pacte de mes ancêtres et de mes parents sur moi ne le punis pas sur mes enfants au nom puissant de Jésus Christ tu as dit demandez demandez vous recevrez tu as dit venez et plaidons bien aimé la Bible déclare venez Dieu dit venez et plaidons parlons ensemble discutons ensemble justifie toi toi même il ne faut pas qu'on se limite à réciter je suis une nouvelle créature le sang de Jésus m'a libéré mais la réalité c'est autre chose il faut que nous puissions entrer dans la profondeur de la prière la Bible dit vous priez vous ne recevez pas parce que vous priez mal nous voulons traverser cette année entrer dans 2021 vivre des nouvelles choses avec le Seigneur la réalité du sang il ne faut pas l'ignorer vous allez remarquer que le péché d'Abraham était descendu sur Isaac et certains péchés d'Isaac étaient descendus sur Jacob Abraham Abraham avait menti au sujet de Sarah sa femme malgré qu'il y avait une demi-vérité en disant que ce n'est pas ma femme c'est ma petite soeur et Sarah a été enlevé par Pharaon parce que Abraham lui-même avait dit c'est ma soeur la même chose Isaac a répété le même péché il a menti en disant que Rebecca était sa soeur et Abimelech le roi a enlevé Rebecca pour coucher avec elle c'est Dieu qui a interveni dans ces deux cas on voit Jacob mentir pour être béni la Bible déclare toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction la parole de Dieu les choses du passé ont été écrites pour notre instruction cela veut dire que lorsque nous regardons la parole de Dieu et que nous sondons les écritures nous voyons que non il y a des malédictions qui peuvent quitter du grand-père jusqu'au petit-fils parce que le Seigneur avait dit je vais pénir la malédiction l'iniquité de parents sur les enfants voire sur la troisième et la quatrième génération si nous ne voulons pas ignorer ce code c'est le temps de pouvoir en parler en prier demander à Dieu Dieu dit demander parce que de toutes les façons le Seigneur est mort à la croix il a donné son sang mais c'est à nous de prendre le sang de Jésus à travers la prière non il y a trop de douleurs cette maladie là est en train de faire beaucoup de dégâts dans la famille elle ne commence pas aujourd'hui c'est le temps d'en mettre fin et la meilleure façon c'est de rappeler la parole de Dieu que l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra celui qui crée une force il tombe lui-même au non puissant de Jésus Seigneur nous refitons toutes les maladies papa qui viennent de la lignée biologique dans le non puissant de Jésus Christ nous refitons et nous renvoyons papa à l'expéditaire toutes ces malédictions qui ont été dérenvoyées renvoyées contre nous au non puissant et glorieux de Jésus Christ le mensonge a accompagné Abraham Isaac Jacob et on voit même sur les enfants de Jacob que le mensonge a régné de même que ce mensonge on le voit mais il y a tant d'autres choses on voit tu regardes ton enfant tu dis mais je vois exactement mon père c'est vraiment son grand-père tu regardes ta fille tu dis waouh la manière dont elle parle ce qu'elle fait son caractère tu dis mais ça c'est ma mère donc j'ai accouché ma mère et peut-être tu connaissais ta grand-mère j'ai dit mais ça c'est ma grand-mère la manière de parler la manière de faire les agissements et attention avec le nom parce que chaque fois qu'on porte le nom de quelqu'un en réalité on veut faire revivre ça j'en reviendrai encore parce que j'en ai déjà parlé on veut revivre la même personne au fait on donne le nom pour que la mémoire de la personne qui portait ce nom continue à subsister le nom c'est la continuité si vous portez le nom d'une grand-mère vous portez le nom d'un grand-père vous portez le nom d'un oncle il y a 99% des possibilités que vous puissiez vous comporter comme cette personne il y a 99% des possibilités que vous puissiez avoir les mêmes difficultés qu'il a eues dans la vie c'est pourquoi même dans le choix des noms de nos enfants nous devons faire beaucoup d'attention et être très strict ne pas être de plaisantins car lorsqu'on donne le nom à nos enfants nous engageons aussi leur destinée nous engageons aussi leur style de vie dans l'avenir le Seigneur dit vous n'aurez plus à dire cet adage en Israël je ne veux plus écouter cela Derbi dans la version Derbi il est écrit que voulez-vous dire cela veut dire que vous n'êtes pas autorisé de dire cela parce que moi l'éternel je suis un Dieu juste l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra retour à l'expéditaire Seigneur de gloire s'il y a une malédiction qui m'accompagne qui vient des ancêtres qui vient de quelque part que je n'ai pas commis Seigneur de gloire à partir de ce soir je viens couper je viens couper cela je viens couper dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ je viens te stabiliser Seigneur de gloire je viens me déconnecter lève ta voix commence à dire au Seigneur Seigneur de gloire c'est par ton sang Alléluia il est écrit Seigneur de gloire le sang d'Abel crie Seigneur de gloire mais le sang de Jésus crie aussi Papa au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que ton sang Papa Alléluia Seigneur de gloire puisse Seigneur couler Papa dans mes veines dans les veines de mes enfants pour changer l'ADN Papa de ma famille au nom puissant et glorieux de Jésus Christ à la croix tu as dit tout est accompli il est écrit Seigneur de gloire tu es devenu malédiction à la croix pour que moi et mes enfants nous devenions bénédiction et justice de Dieu Papa lève-toi tu as dit Seigneur de gloire dans ta parole celui qui crée une force il tombe lui-même Papa au nom puissant de Jésus retour à l'expéditaire mon Dieu mon roi cette malédiction est devenue un point de contact Papa pour continuer à envoyer le malheur dans mon chemin à bloquer mon travail à empêcher Seigneur de gloire mon business mon roi Papa au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Seigneur de gloire je viens briser toute malédiction Papa retour à l'expéditeur Seigneur de gloire à la croix la Bible déclare tu y as effacé effacé ta paix cinq fois effacé 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 tu y as effacé les lois et les ordonnances qui m'aient condamné et qui subsistaient contre moi tu les as cloué à la croix alors ce soir je viens lever ma voix Papa Seigneur de gloire viens effacer par ton pouvoir le pouvoir de ton sang viens effacer Seigneur de gloire cette malédiction viens effacer mon roi cette malédiction mon roi Seigneur ancestral c'est un c'est péché que mes parents que mes grands-parents auraient commis Seigneur de gloire ce péché qui pèse sur moi qui me détruit Seigneur de gloire notre Dieu notre roi ce péché qui me détruit ce péché qui détruit Seigneur de gloire qui me bloque qui m'empêche d'avancer lève ta voix commence à prier Seigneur de gloire retour à l'expéditaire retour à l'expéditaire pour couper je viens couper la malédiction des ancêtres papa je viens briser cette chaîne qui m'empêche de concevoir je viens briser cette chaîne qui m'empêche de concevoir dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ notre Seigneur notre Maître c'est toi l'agneau de Dieu l'agneau véritable puissant guerrier au nom puissant et glorieux de Jésus Amen oui bien aimé dans le Seigneur la prière de retour à l'expéditaire pour couper la malédiction des ancêtres pour couper la malédiction ancestrale nous voulons accéder dans la nouvelle année libérée de toute malédiction oui bien aimé dans le Seigneur même Paul avait dit que celui qui vous trouble celui qui vous trouble qui qu'elle soit il en paiera les conséquences cela veut dire que celui qui a fait son péché celui qui portera le poids de son péché combien de ces malédictions qui viennent de nulle part nous troublent Seigneur je ne veux plus être troublé par aucune malédiction au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth tu as dit tu bénis Seigneur de gloire jusqu'à mille générations ceux qui t'obéissent ceux qui obéissent à ta parole Seigneur je viens t'éclairer ce soir Seigneur de gloire que ma journée que toutes mes journées mon roi papa soient bénies que toutes mes journées soient bénies aucune malédiction ne pourra plus m'empêcher de vivre ma vie sans de gloire au nom de Jésus la malédiction ancestrale a bloqué mon document à la préfecture la malédiction de la famille a empêché la préfecture de me donner ma carte d'identité Seigneur de gloire la malédiction m'a empêché de travailler la malédiction ancestrale que je n'ai même pas commise m'a empêché de vivre la joie le bonheur de mon mariage au nom puissant de Jésus Christ Seigneur de gloire je viens couper aujourd'hui cette malédiction qui m'empêche de jouir de mes enfants lève ta voix commence à prier Seigneur de gloire on ne dira plus cet adage cet adage si les parents n'ont pas eu une communion avec leurs enfants ce n'est pas pour moi moi j'aurai une communion Jéhovah une harmonie avec mes enfants lève ta voix il y a une malédiction dans la famille les enfants sont toujours rebelles envers le parent vous étiez des rebelles envers le parent les parents eux-mêmes étaient des rebelles envers leurs parents aujourd'hui vos enfants deviennent rebelles envers vous Alléluia lève ta voix déclare au nom puissant de Jésus je viens couper cette malédiction qui vient de ma famille qui vient de mes ancêtres papa où les enfants ne respectent pas les parents cette malédiction Seigneur de gloire est brisée aujourd'hui papa on ne dira plus on ne dira plus cette malédiction dans ma famille on ne la répétera plus dans ma maison dans ma famille au nom puissant et glorieux de Jésus Christ il y a une malédiction de la famille qui dit que les aînés sont sacrifiés les aînés seront tous maudits les aînés non 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 déclare au nom puissant de Jésus on ne dira plus cet adage ce proverbe on ne le dira plus dans ma famille mon fils aîné sera la tête et non la quai sera un puissant patriache lève ta voix commence à déclarer au nom puissant de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus peut-être dans la famille les enfants aînés souvent sont des voleurs souvent sont des bandits ou soit regardez dans la famille tous les enfants aînés sont de gros menteurs de grands menteurs malgré qu'il est intelligent mais il est menteur c'est une malédiction qui descend de la famille qui est en train d'affecter la vie de cet enfant or c'est ce mensonge qui va détruire demain sa carrière parce que demain il peut être un puissant directeur d'une banque il le ment ou il le vole il a détruit sa carrière il se retrouve en prison il faut se lever et dire Seigneur de gloire on ne dira plus cela on ne le répétera plus Seigneur de gloire à partir de ce soir on ne répétera plus Seigneur de gloire notre Dieu cette malédiction ne sera plus mentionnée sur moi sur mes enfants dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ Seigneur de gloire quand tu t'élèves les montagnes sautent comme les béliers et les collines comme les agneaux au nom puissant de Jésus Amen Il faut être déterminé La parole de l'éternel me fit adresser en ce mot Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés Pourquoi ce sont les autres qui en ont fait Pourquoi c'est vous qui devez payer le prix Pourquoi c'est moi qui dois payer le prix de quelqu'un qui a commis l'adultère aujourd'hui à des transferts de malédiction même Quelqu'un d'autre fait sa faute cette faute tombe sur toi à travers peut-être une manipulation c'est toi qui deviens maintenant la cible mais la personne qui a volé c'est une autre personne Bien aimé dans le Seigneur dans ce monde il y a beaucoup de gens qui sont des victimes des choses qu'ils n'ont pas fait Malheureusement beaucoup en meurent Beaucoup en meurent à cause de quelque chose qu'ils n'ont pas fait Combien d'innocents sont en prison Combien d'innocents en ce moment sont en prison C'est une réalité Les parents ont commis des erreurs Ce sont les enfants qui en payent les prix Dieu dit on ne dira plus cela C'est retour à l'expéditaire C'est l'âme qui pêche C'est l'âme qui mourra Celui qui a commis sa faute c'est celui-là qui s'en chargera de sa faute Personne ne doit se charger de la faute de qui que ce soit Celui qui est allé voir le magicien qui a donné le sang qui a déclaré des paroles négatives sur sa postérité parce que lui il voulait être bien A partir d'aujourd'hui je déclare que je suis dans le Seigneur et je viens déposer un dossier parce que le Seigneur dit venez et plaidons parle-moi de toi parle à Dieu et dis-lui Seigneur je suis en train de voir les choses de mes parents sur mes enfants La manière dont j'étais dans ma famille là-bas c'est la manière dont je vois avec mes enfants La manière dont papa se comportait envers maman c'est la même chose aujourd'hui que je vois mon mari se comporte envers moi La manière dont maman se comportait envers papa c'est la même chose que je vois avec la femme que j'ai épousée C'est ça la malédiction ancestrale C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi qui vient de quelqu'un d'autre Malgré que c'est mon père mais Dieu a tranché Il a dit Je suis juste l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra Une femme m'a dit un jour Je voyais que mon père était un peu compliqué envers moi Et voir que un jour par mes gardes je vis presque la nidité de mon père Mais comme si mon père l'avait fait exprès Comme s'il avait fait exprès que je puisse me retrouver dans cette position là Et connaissant mon père comment il était très 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 colérique Il allait se fâcher Mais curieusement ce jour là mon père n'avait dit ni oh ni ah Mais ma vie a été un enfer Parce que j'ai souvent vu mon père comme mari de nuit après cette date là Et lorsque je me suis marié Curieusement mon mari était exactement la photocopie de mon père Il n'arrivait même que de voir mon mari comme s'il portait le visage de mon père Et il m'a tellement maltraité que j'ai dû me séparer de lui que j'ai dû m'enfuir Bien-aimé Nous devons faire beaucoup d'attention avec les malédictions ancestrales Les parents ont mangé des raisins verts Ils ont fait des pactes avec le diable Mais maintenant c'est toi c'est nous qui en payons les conséquences encore pire Ce sont nos enfants qui en payent les conséquences Parce que Dieu avait dit de pénir l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération Exode 20 versets 1 à 5 Puisque Dieu dit venez et plaidons discutons approche-toi et dis à Dieu Seigneur Ne me pénis plus Seigneur de gloire Je viens ce soir Ne me pénis plus à cause de péchés des maléductions des liens des contacts Seigneur de gloire des alliances de mes ancêtres au nom puissant et glorieux de Jésus Seigneur ne me pénis plus Seigneur de gloire Selon que tu avais dit dans l'Exode chapitre 20 versets 1 à 5 le premier commandement Seigneur tu m'as dit venez et plaidons Seigneur je viens plaider ce soir Ne me punis pas mes enfants à cause Seigneur des mal que j'aurais commis devant toi Seigneur que j'en sois le seul responsable Retour à l'expéditaire Je veux que la vie de mes enfants mes quatre enfants soient épargnés au nom puissant et glorieux de Jésus Sois sincère dans ta prière maman papa Sois sincère pour que tes enfants ne subissent plus cela c'est toi c'est toi l'avocat c'est toi qui te tient à la brèche c'est toi la sentinelle de même que tu prie Seigneur de gloire Ne me punis pas des mauvaises alliances des alliances sataniques de mes ancêtres de mes parents qui auraient fait Seigneur de gloire Ne me punis plus sans de gloire Ce soir je lève ma voix je viens tester demander à toi papa Seigneur de gloire parce que tu m'as dit demandez vous recevrez je vais demander auprès de toi tu m'as dit venez et plaidons discutons ensemble je viens discuter mon roi papa je vois qu'il y a des choses de mon père qui me poursuivent je vois qu'il y a des dégâts de mon père qui m'accompagnent dans le non puissant et glorieux de Jésus je déclare Seigneur de gloire ce soir ne me punis plus papa selon Ezekiel selon Ezekiel 18 Seigneur de gloire 1 à 4 tu as promis que tu es un Dieu juste tu ne puniras plus papa le péché de parents sur les enfants alors papa ne me punis plus son de gloire Seigneur ne me punis plus au non puissant de Jésus Seigneur de gloire à cause du péché de ma mère à cause du péché de mon père ne me punis plus papa sois juste Seigneur de gloire parce qu'aujourd'hui je suis dans la nouvelle alliance je suis un enfant de Dieu je suis Seigneur de gloire Alléluia un Élie de Dieu un fils du royaume Seigneur ne me punis plus papa ni moi ni mes enfants ne doivent plus être punis papa par cette malédiction ou cette malédiction ces impacts que mes parents auraient signés que mes grands-parents auraient signés Seigneur de gloire ne me punis plus papa au non puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Bien aimé l'histoire de la malédiction c'est une histoire terrible et grave je vais vous raconter deux témoignages le premier je l'ai déjà raconté plusieurs fois ces dernières années bien aimé bien aimé je vécis exactement ce que mon père a vécu quand il était jeune avant d'atteindre même ses 30 ans je vécis exactement la même chose mon père commençait à être bien commençait à prospérer mais il aime tellement les gens qu'il avait un ami à lui cet ami venait à la maison et nous on l'appelait même papa parce que chez nous en Afrique l'ami de ton père c'est un papa le papa de ton ami c'est ton père donc on l'appelait papa et cet ami a joué un détour à mon père il est allé prélever de l'argent à la banque au nom de l'entreprise de mon père parce que papa avait son établissement de couture il est allé prélever l'argent au nom de mon père de l'entreprise de mon père bien aimé mon père a tout perdu il s'est retrouvé en prison il s'est retrouvé en prison il avait risqué la peine de mort par la grâce de Dieu par le miracle il a fui de la prison et je veux vous épargner les détails bien aimé nous nous sommes retrouvés au village nous qui étions nés en ville dépourvus de notre maison de nos habits de tout parce que en suivant papa au village on n'a pas prévu de ne plus rentrer en ville ça c'était à Kinshasa on se retrouve au Basaïr un village qu'on appelait Kolofuma on se retrouve là-bas parce que c'est là-bas où se trouvaient mes grands-parents les parents de ma mère paix à leurs âmes la police militaire est arrivée jusqu'à Kolofuma chercher papa et papa a pris la décision de regagner l'Angola on se retrouvait en Angola au village à cause d'un ami qui a fait un tort il y a beaucoup de gens dont la vie sont gâtés à cause de quelque chose qu'ils n'ont pas fait mais ils se retrouvent eux-mêmes très malheureux on se retrouvait très malheureux nous qui étions nés en ville à Kinshasa il y avait la lumière on pouvait aller au magasin on pouvait monter dans la voiture on se retrouve au village d'abord en Kolofuma après en Angola au village pour quelque chose que mon père n'a pas fait mais écoutez maintenant la malédiction moi à 80 à 2013 j'ai vécu l'hécatombe j'ai perdu pratiquement tout à cause d'un ami que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup aidé j'avais tout perdu exactement comme papa papa avait changé le pays moi aussi j'ai changé le pays moi aussi j'ai changé le pays je suis chrétien je suis un enfant de Dieu j'ai pris le Seigneur j'ai confessé mes péchés j'ai eu une vie de consécration assez consacrée depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur je crains le Seigneur mais une malédiction subtile une malédiction presque inconnue une malédiction presque je ne pouvais pas imaginer mais lorsque j'ai commencé à regarder les détails j'ai dit waouh exactement ceci qui était arrivé à mon père ceci qui m'est arrivé j'ai tout perdu à cause d'un ami et je me retrouve dans un autre pays je dois recommencer les choses à zéro bien aimé Dieu n'est pas content que nous puissions subir les conséquences dont nous ne sommes pas les auteurs Dieu est un Dieu juste Dieu n'est pas d'accord que puisque tes parents ont eu un mariage malheureux avec maman papa et maman ont eu un mariage malheureux Dieu n'est pas d'accord que toi aussi que tu puisses avoir un mariage malheureux j'avais demandé à Dieu Seigneur je ne suis pas je ne vais pas suivre l'exemple de mon père je l'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui mais mon père a eu un comportement tellement difficile avec les femmes il a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes et depuis que j'étais petit je disais toujours maman moi je ne veux pas être comme papa moi je n'aurai qu'une femme et avec elle j'aurai mes enfants je n'étais pas chrétien je n'étais pas encore baptisé j'étais un enfant je devais avoir 8 ans 9 ans quand je disais ces choses à maman parce que je voyais comment maman souffrait à cause de ces femmes rivales on est arrivé au village à un moment où dans notre parcelle il y avait trois femmes il y avait maman la femme principale il y avait aussi des autres femmes que papa avait encore épousées et il a construit les maisons dans la parcelle imaginez-vous l'enfer de ma mère parce que toutes ces femmes qui viennent après qui sont plus jeunes d'habitude elles sont plus jeunes que les premières femmes et elles sont prêtes à tout à arracher l'homme c'est là où il y a des gris gris qui entrent en G on commence à tomber malade on commence à maman commence à tomber malade moi on m'avait j'étais un mauvais sort sur ma tête ici j'avais une pleu qui a duré des années il y avait il y avait la pu qui sortait sur ma tête une pleu qui ne se guérissait pas qui a fait des années parce que les rivales qui étaient arrivés ces jeunes femmes qui ont commencé à faire des enfants waouh vous ne pouvez pas imaginer les désordre qui s'étaient installés dans la parcelle et dans la famille et je disais à maman je ne veux pas ressembler à papa pour ne pas faire souffrir mes enfants ça a marché mais il y a une malédiction et peut-être même plusieurs malédictions qui est liée à mon père qui m'accompagne encore et qui nous accompagne nous devons continuer à prier il faut que tu t'élèves tu dis Seigneur dans ta justice ne me punit plus papa à cause des iniquités ou des alliances des offrandes qu'ils auraient donné à Satan Seigneur de gloire même si le grand-père avait hypothéqué la postérité sa postérité dont je suis la lignée à partir de ce soir je lève ma voix je déclare au nom puissant de Jésus Christ je suis de la postérité d'Abraham je suis de la postérité d'Abraham à cause de Jésus Christ mon Seigneur et mon Sauveur la Bible déclare c'est par la foi que nous sommes sauvés donc je le crois retour à l'expéditaire que cette malédiction qui a été contractée il y a 50 ans passé soit sans effet que cette malédiction qui a été contractée il y a 60 ans passé il y a 100 ans passé soit nul et sans effet contre mes enfants contre moi-même au nom puissant et glorieux de Jésus Christ tu as fait la promesse accompli ta parole on ne répétera plus Seigneur que cela ne se répète plus que cela ne se répète plus sur moi ni sur mes enfants Seigneur je prie que toute malédiction venant de la lignée de ma femme sur mes enfants soit nul et sans effet que cela ne se répète pas sur mes enfants au nom puissant de Jésus Christ la Bible déclare qui est le père qui donnera à son fils la pierre si celui-ci lui demandait du pain qui est le papa qui peut donner à son fils les serpents si le fils lui a demandé un poisson ou les scorpions à la place d'un nef Dieu dit mauvais que vous êtes vous donnez des bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons votre père céleste ne vous donnera pas les bonnes choses à combien plus fortes raisons votre père ne vous fera pas justice lève ta voix ce matin et dit Seigneur je veux la justice tapez cinq fois justice justice et encore justice au nom puissant et glorieux de Jésus justice et encore justice au nom puissant et glorieux de Jésus justice Seigneur de gloire je veux la justice Seigneur de gloire mon roi mon Dieu tu as dit Seigneur de gloire oh l'âme du père comme l'âme de l'enfant t'appartienne mon roi tu as dit Seigneur de gloire au nom de Jésus l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra retour à l'expéditaire celui qui a semé le vent celui qui va moissonner la tempête papa Seigneur de gloire moi je n'ai pas semé ce vent je refuse mon roi de moissonner cette tempête au nom puissant de Jésus je refuse Seigneur de gloire tu as dit mon roi tu es juste mon Dieu mon roi c'est toi qui as interdit Seigneur de gloire cet adage ce proverbe en Israël tu as dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra celui qui a semé le vent qui le porte qui le moissonne sa tempête au nom puissant et glorieux de Jésus Christ celui qui moissonne papa parce qu'il a semé Seigneur de gloire notre Dieu lève-toi notre Dieu notre roi au nom puissant de Jésus Seigneur donne-moi mon pain donne-moi mon pain donne-moi mon poisson donne-moi mon oeuf papa ce soir je suis là papa pour que tu me fasses justice pour que tu me fasses justice tu as dit sang de gloire à la femme de la femme veuve devant le juge unique est-ce que votre Père Céleste t'adhéra-t-il à vous faire justice mais quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre Seigneur j'ai la foi ce matin j'ai la foi que tu es capable son de gloire de fermer de briser de couper cette malédiction de couper la répétition de ce malheur de couper la répétition de ce de ce maladie au nom puissant de Jésus Seigneur coupe ce caractère coupe ce comportement coupe ce comportement Seigneur de gloire de mensonge coupe ce caractère violent au nom puissant de Jésus qu'au Dieu coupe cette malédiction de rébellion des enfants Seigneur de gloire au nom puissant de Jésus Seigneur de gloire moi je suis moi je me suis marié avec ma femme Seigneur de gloire moi j'ai marié ma femme je n'ai pas marié la belle famille je n'ai pas marié la belle famille j'ai marié ma femme lève ta voix dis Seigneur de gloire moi j'ai marié cet homme mon mari je n'ai pas épousé sa belle famille au nom puissant de Jésus Christ lève ta voix dis Seigneur moi j'ai épousé cet homme je n'ai pas épousé sa belle famille la malédiction de ma belle famille n'a pas de fait sans effet sur mes enfants sans effet papa sur moi parce que moi et mon mari nous sommes un moi et ma femme nous sommes un lève ta voix prie Seigneur au nom puissant de Jésus Christ moi j'ai épousé cette femme je n'ai pas épousé sa belle famille et c'est pour cela tu as dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère alors ce soir je lève ma voix et je dis Seigneur de gloire stop je viens couper au nom puissant de Jésus Christ la malédiction des ancêtres de ma femme la malédiction des ancêtres de ma femme je viens briser la chaîne ou les chaînes de la malédiction des ancêtres de ma femme que cela ne touche pas mes enfants que cela ne touche pas ma maison que cela ne me touche pas au nom puissant de Jésus Christ que cela ne touche pas au nom puissant de Jésus Christ Seigneur de gloire Que la malédiction de ma famille ne touche pas mes enfants, ne touche pas ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, il faut prier et croire à la puissance de la parole de Dieu. On ne dira plus cet adage en Israël. Vous ne le répéterez plus. Que voulez-vous dire, ne le dites plus. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus à dire cela. Vous n'aurez plus. Dieu nous interdit que toutes ces malédictions qui viennent de loin, même si ça vient de nos parents, Dieu dit, vous n'aurez plus à dire ces choses. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui crée une force, il tombe lui-même. A savoir que, bien-aimés, la malédiction peut être très subtile. Très subtile. Cette malédiction est là. Elle vous tue à petit feu. Elle bloque vos petites économies. Elle vous laisse une certaine liberté. pour vous tromper que vous n'êtes pas sous cette malédiction de la famille. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons à tout moment demander la délivrance. Celui qui nous a délivrés, a dit Paul. nous délivre, nous délivrera encore, et encore. Il nous délivrera encore. Parce que cette malédiction peut surgir d'un moment à l'autre. Et nous avons besoin que l'Éternel puisse nous délivrer, que l'Éternel puisse nous délivrer de toutes ces malédictions. au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez bien. Tapez-moi cinq fois. Pridance, pridance, pridance. La Bible dit, quand la pridance fait défaut, le peuple tombe. Quand la pridance fait défaut, le peuple tombe. Beaucoup de conséquences que nous avons aujourd'hui, c'est parce que souvent, nous ignorons la profondeur, la complexité de la parole de Dieu. Quelques fois, on se dit, c'est ça, peut-être ça, comme j'ai déjà fait ça, c'est bon. Comme c'est bien-aimé. La Bible dit, si l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont un. Lorsque tu te mets avec ta femme, il y aura maintenant un rapport de force. La malédiction de la famille de ta femme peut t'affecter. La malédiction de ta famille peut affecter ta femme. C'est pourquoi il est demandé de toujours vaquer dans la prière en famille. Parce que la malédiction de ma femme, de la famille de ma femme, peut m'affecter. Parce que nous sommes démunis une personne. Cela veut dire que je peux devenir un méchant mari. Non à cause de la malédiction de ma famille, mais à cause de la malédiction de ma femme. Donc, dans la famille de ma femme, il y a une malédiction parce que le grand-père était un grand méchant envers la femme. et peut-être la famille de l'une de ces femmes avait maudit le grand-père qui a peut-être assassiné ou détruit la vie. Alors, cette malédiction fait que toutes tes filles qui marieront, ils auront des maris violents. Ils seront maltraités par leur mari. Toi, tu es un bon mari. Mais parce que ta femme a une malédiction sur elle qui l'accompagne, tu peux devenir un mauvais mari à l'égard de ta femme. Et pourtant, ce n'est pas une malédiction qui vient de ta famille. Toi-même, tu te poses la question, tu te dis, mais non, moi, papa, était correct avec maman. Mes frères sont corrects avec leurs femmes. Mais pourquoi moi, je suis violent envers ma femme ? Pourquoi moi, je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants ? Ça peut être une malédiction qui vient de la famille de ta femme. Vice-versa, la malédiction de ma famille peut aussi affecter négativement ma femme. Cela veut dire que dans cette famille, chaque fois que vous allez vous marier, vous avez une malédiction de trouver toujours des mauvaises femmes ou des femmes traîtres ou des femmes infidèles ou des femmes menteuses ou des femmes qui vont vous rendre la vie difficile, qui vont vous appauvrir. Vous allez voir dans certaines familles que ce sont des femmes qui sont souvent des portes-malheurs de leur mari. Il y a même des gens qui commencent à avoir peur d'aller épouser là-bas parce qu'il y a même ceux-là qui en meurent. La grande sœur a perdu le mari. La petite sœur a perdu son mari. L'autre petite sœur aussi a perdu son mari. Donc attention, ça devient dangereux. Cela peut être vice-versa. Ta femme peut être infidèle, or ce n'est pas parce que ta femme veut être infidèle. C'est une malédiction qui pèse sur l'homme et puisque l'homme et la femme sont un et cette malédiction entre dans la femme, la femme peut devenir celle de cette malédiction, mais ce n'est pas la nature de la femme. C'est pourquoi il est demandé de prier sans cesse et surtout dans la famille. Nous devons être à tout moment dans l'honnêteté, dans la vérité, afin que cette chaîne ou cette chaîne de malédiction ne continue pas. Dieu dit, « J'ai fini l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me désobéissent, de ceux qui me haïssent. » Exode 20, 1 à 5. C'est pourquoi nous nous levons et nous disons dans toutes ses formes, Seigneur de gloire. Tu as dit dans Ézéchiel 18, 1 à 4, on ne dira plus cet adage. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, Seigneur, chacun portera le poids de sa méchanceté, le poids de ses actions. Retour à l'expéditaire. La prière de retour à l'expéditaire pour briser la malédiction des ancêtres. La prière de retour à l'expéditaire. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, Seigneur, lève-toi, déclare ce soir. Seigneur, retour à l'expéditaire. Seigneur, retour à l'expéditaire pour couper la malédiction des ancêtres. Seigneur de gloire, que cette malédiction retourne à l'âge de bronze. Ça fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps que ce péché, que cette alliance a été conclue. Je n'étais même pas encore né, je n'étais même pas pensé, ni mon père n'était même pas encore né, mais je suis encore en train de payer cette malédiction. Seigneur, retour à l'expéditaire. Que cette malédiction retourne d'où elle est venue, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer comme a dit Esaïe, moi et les enfants que le terrain m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Seigneur, ce soir, notre Dieu, notre Roi, que nous soyons des signes, moi et mes enfants, ma femme, que nous soyons des signes, des présages dans ce monde, dans la famille papa, qu'on puisse reconnaître, Seigneur de gloire, que cette famille, elle est différente. Seigneur de gloire, des signes de la bénédiction, non plus des signes de malédiction. Seigneur de gloire, que mes enfants soient des signes de bénédiction, des signes de la faveur de Dieu, des signes de miracles, des signes de la puissance de Dieu papa. Seigneur de gloire, que mes quatre enfants que tu m'as donnés, lève ta voix, prie pour tes enfants si tu as des enfants, prie pour ta femme si tu n'as pas des enfants et que tu es marié, prie pour ton mari, lève-toi et prie pour la future postérité que Dieu t'a donnée. Déclare, Seigneur de gloire, que nous soyons des signes, mais pas des signes de malheur, pas des signes de la répétition, de malédiction, de blocage, de la pauvreté, du célibat, de la stérilité. Seigneur de gloire, de manque d'argent, de manque de diplôme, au nom puissant de Jésus, nous voulons être, Seigneur, des signes de la grandeur, des signes de la gloire, des signes de miracles, des signes de la puissance dans le nom puissant et glorieux de Jésus, le Seigneur, le Roi des Rois, les Tout-Puissants, l'étoile brillante du matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, comme le soleil, comme la ligne, Seigneur, qui marque le temps, qui marque les époques, moi aussi, je lève ma voix et je prie, au nom puissant et glorieux de Jésus, que je marque le temps, que je marque les époques, en bien, Papa, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je recommence, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, une nouvelle postérité qui n'a rien à voir avec la postérité d'où je viens, Seigneur de gloire, une nouvelle, une nouvelle lignée, et Papa, Seigneur commence par moi, au nom de Jésus, on ne dira plus cet adage en Israël que les parents ont mangé, ont fait du mal et que les enfants payent les conséquences, non, la Bible déclare, celui qui vous trouble, celui qui en paiera les conséquences, Paul a dit que celui-là qui vous a troublé, c'est celui qui va payer les conséquences, c'est celui qui va subir les conséquences bien aimées dans le Seigneur, celui-là, celui-là qui vous a troublé, c'est celui qui a fait son péché, celui qui va payer, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui dois payer, parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il ne faut plus jamais que vous répétiez cela dans ma famille, lève-toi du Seigneur, je viens plaider, et s'il le faut, je reviendrai encore plaider, je reviendrai encore plaider, Seigneur, jusqu'à ce que je vois que cette malédiction est retournée dans les liésarides, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous le croyons, Seigneur, de gloire, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la supériorité, tapez-moi cinq fois, supériorité, supériorité, l'Éternel dit, je te donnerai la supériorité sur tes ennemis, Seigneur, donne-moi la supériorité sur cette malédiction, donne-moi la supériorité sur cette malédiction, ancestrale, retour à l'expéditaire, c'est toi qui as dit Seigneur de gloire, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, ce que tu n'as pas planté doit être déraciné, Seigneur de gloire, ce n'est pas toi qui as planté ce malheur dans ma famille, ce n'est pas toi qui as planté l'esprit de mort prématuré dans ma famille, ce n'est pas toi qui as planté, Seigneur de gloire, la pauvreté dans ma famille, que cette pauvreté soit déracinée, soit déracinée Papa au nom puissant de Jésus, Seigneur nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, le feu de la colère de Dieu qui consomme les malédictions, que nous soyons libres, que mes enfants soient libres, que ma femme soit libre, que moi-même je sois libre, Seigneur de gloire, le feu, le feu de El Tabera, ce jour-là sur le mont Carmel, tu as envoyé le feu qui avait consommé l'autel et l'offrande, le prophète des balles qui paniquait le pays était exterminé, envoie le feu qui confirme ta divinité dans ma famille, demande à Dieu, Seigneur envoie un feu de confirmation, tapez-moi feu, 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 Seigneur envoie le feu qui confirme que je suis ton enfant, envoie un feu, Elie avait dit, Seigneur réponds-moi, envoie le feu, enfin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Lève ta voix du Seigneur, envoie le feu afin qu'il reconnaisse que c'est toi Dieu et que je suis ton enfant, que je suis ta servante, que je suis ton serviteur. en mettant fin à cette malédiction, dans ma lignée, désormais, il y aura des millionnaires, des milliardaires, des présidents de la République, des puissants philosophes, des puissants architectes, des renommés, des puissants écrivains, aux non-puissants de Jésus, envoie le feu de la confirmation afin qu'il reconnaisse que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Plus jamais l'esprit de célibat à partir de mes enfants, plus jamais l'esprit de blocage au non-puissant de Jésus, plus jamais l'esprit de la bassesse envoie le feu qui confirme que tu es Dieu de ma vie et que je suis ton serviteur. Tu dois t'élever et plaider auprès du Seigneur. Retour à l'expéditaire. Tu as interdit qu'on ne dira plus cela en Israël. Seigneur, qu'on ne parle plus de ces choses dans ma famille. Qu'on ne parle plus de ces choses, de ces malédictions dans ma famille. Ah, blocage ici, blocage là-bas, pauvreté là-bas, pauvreté de l'autre côté, stérilité là-bas, stérilité de l'autre côté, esprit de célibat ici, esprit de célibat là-bas. Non, 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 non. On ne dira plus cet adage, cette malédiction subtile. Au non-puissant et glorieux de Jésus, envoie un feu qui confirme que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui a commis son péché, celui qui s'en chargera de son iniquité. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Je suis convaincu avec Dieu, je ferai des exploits. C'est pourquoi nous disons à la montagne la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, avec Jésus, c'est toujours possible. Je voudrais arriver à la fin, rappeler à quelqu'un. Le salmiste dit, ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta gloire. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois quelles sont les traces de ces malédictions qui viennent de loin. suis-je victime de quelque chose dont je ne suis pas l'auteur ? Mes enfants sont des victimes peut-être de mes choix. Tes choix font aujourd'hui que tes enfants sont malades. Le choix de l'autre a détruit sa famille. L'autre avait choisi une plaine qui ressemblait à un jardin d'Éden. Il ne savait pas qu'un jour cette plaine se transformerait à Sodomé-Gomorre. Quelques enfants de l'autre sont restés brûlés, brûlés, vifs, à Sodomé-Gomorre. Et l'ère Marie, bien sûr. Sa femme n'a pas échappé. Elle est devenue une statuette de sel. C'était à cause de l'autre. C'était l'autre qui avait fait ses choix. Les deux filles qui sont échappées, elles étaient vierges physiquement, mais spirituellement, elles n'étaient plus vierges. Regardez les drames. Elles ont couché et se fait engrosser par leur papa à travers inastice. Rien que les prostituées peuvent le faire. Elles ont drogué leur papa. ils ont donné le vin à leur papa et elles ont couché avec le papa pour avoir des enfants. Parce que dans le coin, personne ne voulait les épouser. Ces enfants étaient vierges physiquement, mais moralement, elles étaient pourries. Moralement, elles étaient des prostituées. Et tout ça, c'est la malédiction qui est provoquée par l'autre. Parce que si l'autre n'avait pas choisi par la convoitise des yeux, il se peut que sa famille ne serait pas une partie brûlée, sa femme transformée en statuette de sel. Les enfants qui ont été sauvés des prostituées. Je vais m'arrêter ici. Ce sont des traces pour vous dire que ne jouons pas avec les malédictions de famille, les malédictions familiales, les malédictions ancestrales. Ne jouons pas avec ces malédictions. Quelquefois, elles sont subtiles. Et voire même, il y a des parents qui ne se rendent pas compte, c'est à cause que les enfants aujourd'hui sont ceux qu'ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditaire. Seigneur, que tous les montagnards du monde entier, partout ils sont, que l'anxion qui brise les chaînes, souffle dans leur vie. Retour à l'expéditaire, que toutes les malédictions ancestrales commencent à quitter leurs maisons et faire des bagages, prendre des avions, des bateaux, le vent, et s'envoler dans le temps passé. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditaire. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible un moment puissant, une prière puissante, formidable, et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nos ennemis, bien-aimés, ils nous servent, voilà, Dieu se sert de nos ennemis pour nous conduire à la gloire, à la grandeur. N'ayez pas peur des ennemis, n'ayez pas peur de tous les sorciers de vos vies parce que notre Dieu transforme la souffrance à une école. La souffrance à une école. La souffrance est une école de patience, de sanctification. Alléluia. Il est très important de comprendre que les gens qui souffrent ou les gens qui ne souffrent pas ne peuvent jamais grandir ni savoir qui ils sont réellement. Donc, les gens qui nous font souffrir sans les savoir, ils nous aident à pouvoir découvrir réellement notre véritable identité. Alors, nous vous rappelons encore, nous sommes le mercredi 13 mars 2024, grande convention, sixième édition, femme des valeurs. La montagne de la prière ministrice organise sa sixième convention femme des valeurs en sigle CFDV. Alors, vous êtes tous invités sur deux jours, deux jours de restauration, deux jours de visitation, deux jours de solution, deux jours de miracle. Ne manquez en aucun cas parce que Dieu sera au rendez-vous. C'est les dates, deux dates là que vous devez retenir. Le 30, samedi 30 mars à partir de 15h et dimanche 31, la clôture à partir de 10h. Nous avons déjà nos frères et sœurs de Montagnard et de partout qui sont déjà préparés qui ont déjà réservé leur chambre d'hôtel et leur billet. Que mon Dieu vous bénisse abondamment à tous les collaborateurs, collaboratrices, diacones, missionnaires, anciens et vous êtes tous invités ces samedi à partir de 15h, de 15h à 17h. Il est important que nous soyons ensemble. Nous avons fait l'intercession mercredi c'était wonderful. Alors ce samedi ne manquait pas de 15h à 17h. Je crois que le moment et toute l'église sera accompagnée avec le moment pour l'évangélisation. En tout cas, ne manquait pas. Et le samedi sur prochain, le samedi 23, nous sommes tous invités d'être là. Ce sera un moment d'agaper. Nous allons partager quelque chose. Nous allons parler, nous échanger comment nous allons nous organiser pour le samedi 30 et le dimanche 31. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Retour à l'expériteur, brisez le chêne de la malédiction. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Ne viens pas à cette convention. Invite quelqu'un. S'il n'a pas le billet, achète le billet pour lui. Paye le billet pour lui. Si tu as la possibilité de payer la chambre pour quelqu'un, paye la chambre. Et je sais que le Dieu que tu sers te fera de bien. Que mon Dieu te bénisse abondamment. nous sommes à Noisy-le-Grand, à Noisy-le-Grand. Soyez vraiment bénis. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501